... Merci beaucoup, merci de votre invitation. Et en effet, je n'ai pas pu assister à la plupart des interventions, parce que c'était aujourd'hui et hier la journée annuelle des lycéens que le Comité Consultatif National d'Ethique organise. Donc chaque année, les lycéens travaillent avec l'aide de leurs professeurs sur un thème et viennent exposer devant le public et devant les membres du Comité Consultatif National d'Ethique. Et cette année, le thème était « Les états de conscience », au pluriel. Il y a eu différentes déclinaisons de ces états de conscience, ce qui renvoie à ce que Denis Pogu évoquait en ce qui concerne le livre « Les couleurs de l'oubli », ces états de conscience qu'on considère comme profondément altérés, comme profondément déficients, et où là, que ce soit la pratique de la peinture, que ce soit l'écoute de la musique, ou les émotions que procure l'art, permettent d'ouvrir ces états de conscience et de faire remonter momentanément, temporairement, des souvenirs que l'on croit qu'ils ont disparus. Donc le thème « Dieu et la science », qui est, comme ça a été évoqué, au fond, ce qu'est pour nous, humains, l'aventure scientifique et l'aventure religieuse. Et peut-être que ce à quoi essaye de répondre à la fois, depuis l'origine de l'humanité, comme le disait Yves Coppens, à la fois la démarche spirituelle, la démarche religieuse et la démarche scientifique, c'est ce que l'écrivain Philippe Roth, dans ses livres, exprimait de la manière suivante, que nous soyons et que cela soit inexplicable et évidence. Donc comment faire en sorte pour essayer d'expliquer cette mystérieuse évidence, d'approcher ce mystère ? Einstein le disait autrement, disant que la plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère, la source, disait-il, de tout vrai, de toute vraie science et de tout vrai art, et on pourrait dire de toute approche philosophique ou de toute approche spirituelle. Et Axel Yves Coppens, il faisait allusion, ce qui est très touchant et émouvant, c'est que, en tout cas par les témoignages qui nous en restent, où que l'homme ait posé le pied, vous savez que nos ancêtres ont parcouru le monde, où que l'homme ait posé le pied, et à quelque époque que ce fut, il y a des récits de l'origine du monde, il y a des récits de l'origine de l'humanité, et donc tous les peuples ont une histoire, racontent ce dont ils n'ont pas été le témoin, c'est-à-dire au fond ce qui les a précédés. Et donc ce sont des témoignages sur ce que personne n'a jamais vécu, puisque ce sont des témoignages sur l'origine, sur ce qui précède. Et en général, en tout cas pour tous ceux qu'on a, ces témoignages qui racontent d'où nous venons, comportent aussi, de part ces récits, des prescriptions sur la manière dont nous devrions nous comporter. En d'autres termes, il y a un lien entre les origines et l'avenir, les origines et le présent. Et donc ces récits donnent, ou tentent de donner, un sens à nos existences. La démarche scientifique telle qu'elle s'est progressivement développée, s'est détachée, difficilement, peu à peu, avec des accouples, de la recherche d'un sens, de la recherche d'une mission que l'explication du monde donnerait à l'humanité. Et en d'autres termes, elle s'est détachée de la question de l'intentionnalité, du projet, de la finalité. Vous savez qu'on a une façon de poser les questions chaque langue, et à ses richesses et ses limitations, les Anglais disent « why », les Allemands disent « why », elle pose la question de comment, par quelle série de relations de causalité, le présent a-t-il émergé du passé ? Et donc la science a considéré progressivement que la question de l'intentionnalité, de la finalité et du projet était hors de son champ. Et elle a fait la preuve, de manière apparemment paradoxale, que le fait de refuser de considérer que l'intentionnalité, le sens, le projet, l'intention, faisaient partie de sa démarche, et bien lui a donné une extraordinaire fécondité, à la fois dans la compréhension du monde, dans la capacité de prédire, non pas l'avenir, mais des aspects cachés que ces représentations permettaient de postuler dans les dimensions de la réalité, et dans sa capacité à manipuler la réalité. Et ça a été peut-être pour une raison que Darwin exprimait de la manière suivante, en disant, et pour lui, ce qui l'intéressait, c'était l'origine des espèces, mais en disant de manière générale que de la vision habituelle de la création, nous ne pouvons rien dire d'autre que cela est ainsi. Cela est ainsi, parce que le créateur en a décidé ainsi. Et donc, quelle que soit la signification et le sens qu'on peut y chercher, la démarche scientifique qui essaye, c'est les derniers, qui sont l'or et la réalité de la manière la plus congruente, la plus testable, la plus falsifiable et la plus reproductible, eh bien, considère que le cela est ainsi est un frein, puisque c'est une réponse, et que la science est une démarche de questionnement. Cela a été long, cela a sans doute été évoqué, qu'il s'agisse, il y a eu deux grands temps, peut-être, il y en a beaucoup d'autres, mais deux grands temps, je crois, si on prend la démarche qui va, de Galiléa, Kepler et à Newton en 1771, avec la découverte de la loi de gravitation universelle, l'explication du monde, y compris dans un esprit où la démarche scientifique est très proche de la démarche théologique, vous savez qu'en sciences naturelles, dans les sciences du vivant, on l'a appelé jusqu'à Darwin, la théologie naturelle, cette idée que, en découvrant les lois qui gouvernent le monde, on découvre le projet du créateur, donc d'une certaine façon, on fait œuvre religieuse, en faisant œuvre scientifique. La démarche qui va conduire Newton à postuler la loi universelle, d'une certaine façon, détache l'intentionnalité, le projet du quotidien, c'est-à-dire, à partir du moment où un certain nombre de lois de relations causalité expliquent les relations, en l'occurrence entre les planètes ou les objets sur Terre, eh bien, il n'y a pas besoin de postuler une intervention surnaturelle quotidienne pour rendre compte des phénomènes. Ça n'empêche pas de penser qu'il y a à l'origine de l'univers une intentionnalité, un projet, une finalité, mais ça la repousse au loin, parce que Darwin disait être le début de toute chose dont nous ne pouvons rien connaître. Donc il y a un changement dans les relations entre la science et la foi, non pas parce que les scientifiques deviennent soudain non-religieux, mais parce que cette coexistence change les termes de la coexistence. Et puis il y a un autre bouleversement important à mon sens, c'est la théorie d'évolution du vivant, l'idée de la marque, mais la théorie explicative de Darwin, qui fait que le récit devient pour la première fois, le récit des origines, devient une composante de la science. Et donc là où le récit du sens était un récit religieux, la science elle-même, parce qu'elle découvre, propose, teste le fait que le monde d'hier n'était pas le même que celui d'avant d'hier, mais qu'il a bougé, qu'il s'est métamorphosé, qu'il a évolué, et bien dit que, aux lois naturelles, aux relations de causalité, s'ajoute une forme de bondageance qui fait que l'histoire du passé est un récit. Alors c'est un récit particulier, parce que là encore, c'est un récit dont personne n'avait été le témoin, donc il était une joie que personne n'a vécue, mais la science ne recherche pas un témoignage sur ce qui aurait lieu à partir du présent, et à partir des vestiges du passé, des fossiles pour les... pour ceux qui étudient les sciences du vivant, des rayonnements fossiles pour les astrophysiciens, et par l'étude du présent, et par exemple pour ces sciences du vivant aussi, l'étude des degrés de parenté entre les vivants qui nous entourent, en particulier, et pas seulement par l'analyse de leur ADN, et bien ça permet de réinventer, de reconstituer, de reconstruire une histoire passée qui devient, à partir de l'époque de Darwin, un passé de plus en plus immense. Vous savez qu'à partir du moment ou du 80 ans après la publication d'Origine des espèces, au début du XXe siècle, les physiciens et les astrophysiciens penseront à leur tour que l'univers pour Darwin, le vivant, n'avait cessé d'évoluer à partir d'une origine commune, de se diversifier, de se métamorphoser, dans un univers resté immobile, qui n'avait pas changé, en dehors du petit détail, depuis son origine. À partir du début du XXe siècle, les astrophysiciens découvriraient que l'univers, lui aussi, n'a cessé de se métamorphoser, et donc un passé, cette histoire, ce « il était une fois » sera le « il était une fois » d'un passé immense dont personne n'avait imaginé l'immensité, puisque aujourd'hui, pour le vivant, c'est 3,5 milliards, 4 milliards d'années, et pour l'univers, c'est plus de 14 milliards d'années. Et donc, la science nous a légué un passé dont nous n'imaginions pas l'importance et la tâche d'essayer, par la démarche scientifique, de le reconstruire et de le reconstruire. La science est une démarche de questionnement, donc ce que je trouve très émouvant, c'est qu'elle ne cesse de reconstruire et de modifier le passé qui a mené à nous. Et donc, qu'il s'agisse des arbres philogéniques, qu'il s'agisse de l'histoire de l'univers, et bien, tous les 5 ans, tous les 10 ans, l'histoire varie, l'histoire change, l'histoire s'enrichit. Lorsque je faisais, je participais à un colloque sur l'évolution, à la pause café, un historien m'a dit, vous savez, dans ma discipline, moi aussi, on ne sait jamais d'où quoi hier sera fait. Donc, ce que la science a découvert, c'est qu'on ne sait pas d'où quoi hier sera fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais le passé est un mystère qui ne cesse d'être questionné, qui n'est jamais établi une fois pour toutes. Pascal Guignard le dit autrement en disant, rien de plus mouvant que le passé, le présent ne cesse de remodeler ce qu'il alimente. Et Borgès le disait aussi d'une autre façon, argile du passé que l'aujourd'hui sculpte sans cesse. Vous voyez, la démarche scientifique et cette démarche de questionnement qui nous livrent un récit qui est à jamais inachevé est de plus en plus riche. Ce qui est intéressant et ce qui est souvent source de confusion à mon sens, c'est que le fait que la science pourrait explorer cette partie de la réalité qui est le champ de la science, ce qu'on peut tester, ce qu'on peut explorer, ce qu'on peut reproduire, ce qui ne résulte pas simplement de l'imagination, de l'intuition, du rêve, du souvenir, du récit d'une personne, mais ce que chacun individuellement et collectivement peut essayer de confirmer. cette vérité à jamais provisoire puisque en fait ce qui manque à toute connaissance scientifique, c'est la richesse de ce que la recherche demain va révéler. Eh bien, il est évident que la science n'a jamais prouvé et n'a jamais fait la preuve et que ce type de preuve sort du champ de la science qu'il n'y a aucun projet, aucune finalité et aucune intentionnalité à l'œuvre dans l'univers. Et donc, c'est un, c'est un, je dirais que cette ambiguïté reste source ou cette contradiction ou cette difficulté à saisir ce qu'est la démarche scientifique reste une source de confusion jusqu'à aujourd'hui dans le domaine de l'évolution vivant avec la question du créationnisme ou de l'intelligent design, mais aussi du côté de certains biologistes. quand des biologistes tels que Richard Dawkins par exemple essayent dans un souci de mettre à jour l'approche scientifique de la réalité, de postuler et de démontrer que Dieu n'existe pas et que la foi n'a pas de sens. dans son livre dont le titre en anglais est l'illusion Dieu et dont le titre français est un peu plus radical je crois que c'est pour en finir avec Dieu ou pour en finir avec la idée de Dieu. Et bien je dirais qu'il y a une démarche symétrique qui consiste pour un scientifique à essayer de prouver l'absence de réalité métaphysique là où en miroir il y a souvent des démarches religieuses qui essayent de démontrer l'inexactitude de la démarche scientifique à partir d'une lecture littérable de texte. Donc je crois qu'il y a cette ambiguïté sous conflit permanent dont l'histoire de la science montre la prégnance de la rémanence. On vous a sans doute dit que Georges de Maître lorsque il est l'un de ceux qui découvrent que l'univers a évolué à partir d'un commencement auquel nous ne pouvons pas remonter va évoquer l'idée de commencement de naissance et non pas de création et lorsque Pie XII une trentaine d'années plus tard dans les années 50 essaiera de s'appuyer sur les découvertes de Georges Le Maître et de ses collègues pour dire vous voyez la science prouve la genèse prouve le récit de la genèse le maître lui dira qu'il lui semble important le maître qui est prêtre lui dira qu'il lui semble important de distinguer la démarche scientifique de la démarche religieuse ce qu'il appelait le commencement de la création inversement c'est pas tellement étonnant me semble-t-il que la théorie d'évolution du vivant provoque lorsqu'elle nous concerne lorsqu'elle concerne l'émergence de l'humanité par livre comme ça provoque une forme de sidération et j'en veux pour exemple que cette question a été un sujet de débat violent entre les deux découvreurs de la théorie de l'évolution du vivant vous savez que la théorie de l'évolution du vivant ce qu'on appelle la théorie d'arminien d'évolution du vivant a été découverte par Darwin alors qu'il était âgé d'à peu près 30 ans qu'il l'a gardée secrète pendant 20 ans écrivant et écrivant pour des raisons multiples par peur des implications par peur de nuire à sa réputation scientifique qu'il venait d'être plus en plus respectable dans un univers scientifique qui était celui de la théologie naturelle et que pensant avoir toute sa vie pour affiner ses idées et les publier il reçoit un jour un manuscrit en 1858 d'un jeune naturaliste qui est très loin de là en Malaisie et qu'il lui envoie un manuscrit dont il lui demande s'il le trouve intéressant de l'aider à le publier et Darwin découvre que c'est exactement écrit sa théorie et donc il est effondré donc il y a deux découvreurs à 20 ans d'intervalle c'est intéressant j'ai pas le temps de développer dans le même pays deux naturalistes qui ont été explorateurs et qui vivent en Angleterre qui vont élaborer la mairie à partir d'ailleurs des mêmes sources pour partir et puis ça c'est 1858 1859 Darwin du virage des espèces et 1869 Alfred Roussel Wallace s'aperçoit bien un problème et considère pour des raisons qui sont intéressantes d'un peu plus scientifique qu'il n'est pas possible que la sélection naturelle ait fait émerger l'humain à partir de primates non-humains vous savez que l'un des très grands livres de Darwin la généalogie de l'homme des Descentes of Men aura justement comme objectif d'essayer de montrer comment est pensable une généalogie qui va de primates non-humains à l'émergence de l'humanité non seulement sur des caractéristiques physiques mais sur des caractéristiques mentales émotionnelles rationnelles et donc Wallace considère pour des raisons un peu complexes que c'est impossible et donc au lieu de faire un article qui dit j'ai découvert qu'il y a une impossibilité dans la théorie d'évolution telle que nous l'avons élaboré d'Armène et moi à expliquer non pas l'ensemble de la diversité du vivant mais l'émergence de l'humanité donc peut-être que la théorie n'est pas suffisante peut-être que je me trompe c'est un débat scientifique il apporte une réponse hors du champ de la science et il dit puisque je n'arrive pas à expliquer avec ma théorie l'émergence de l'humanité et bien j'ai décidé qu'une intelligence supérieure a aidé à l'émergence de l'humain à partir de primates non humains et donc vous voyez que si l'un des deux découvreurs de la théorie de l'évolution du vivant en 1869 considère difficile pour des raisons scientifiques mais aussi sans doute pour des raisons mystiques pour des raisons philosophiques c'est le moment où il commence à fréquenter des séances de spiritisme et à entendre la voix de son frère mort c'était Victor Hugo c'est la même chose c'était assez populaire à l'époque considère difficile de l'admettre la tentation de faire intervenir une explication non scientifique dans une théorie scientifique est une tentation extrêmement forte et ça sera un des grands sujets de brouille entre Darwin et Wallace Darwin m'écriera avant la publication de l'article parce qu'il a reçu des épreuves j'espère que vous n'avez pas trop assassiné votre propre enfant et le mien et dans la marche du manuscrit que lui a envoyé Wallace il y a en lettres majuscules écrit NO avec un point d'exclamation donc c'est quelque chose qui est c'est être trahi par par celui avec lequel il était en harmonie donc il y a cette difficulté et je crois que la démarche de le maître est une démarche justement qui fait coexister au lieu de faire s'interpénétrer ou superposer deux démarches qui sont de nature différentes Axel Kanzi d'Averroès beaucoup plus tard Stéphane J. Gould à la fin de sa vie qui avait beaucoup de soucis qui présidait l'association américaine pour l'avance de la science qui est dite le magazine Science le plus grand jour de nos scientifiques du monde était inquiet des débats de l'intensité des débats créationnistes dans son pays et a créé un très beau livre qui s'appelle Rocks of Ages les rocs des âges traduit de manière assez absurde nous semble-t-il en français par et Dieu dit que d'armes une soin puisque ce titre est l'antinomie de ce qu'est le livre de Gould donc Rocks of Ages dans lequel il dit que ce qu'évoquait Yves Coppens tout à l'heure depuis l'origine de l'humanité sans doute il y a deux rocs à partir duquel les cultures humaines se sont battues je pense que deux c'est restrictif mais en tout cas il prend ces deux là parce qu'il occupe la spiritualité la foi la religion et la démarche d'exploration scientifique du monde on pourrait y ajouter la démarche artistique on pourrait y ajouter la démarche philosophique etc etc mais ça veut dire qu'il y a que la réalité est trop riche pour qu'une seule grille de lecture ne puisse l'épuiser et que plutôt que de se battre pour savoir quelle serait la grille de lecture qui est la plus appropriée et bien on peut faire coexister différentes grilles de lecture à condition disait Stéphane Gould de considérer qu'il s'agit de magistères distincts et séparés et qu'il ne s'agit pas de savoir lequel prend le pas sur l'eau il s'agit simplement de pouvoir les tenir ensemble dans leur champ respectif qu'on pourrait appeler le champ de l'explication rationnelle du monde qui nous entoure du monde vivant et de nous-mêmes et puis la recherche d'un sens que la démarche scientifique n'a pas pour vocation à donner ou à mettre en évidence le fait que la science ait une démarche fondée sur le déterminisme c'est-à-dire sur l'analyse des relations de causalité peut réintroduire je dirais subreddissement l'idée d'intentionnalité et de finalité vous savez il n'y a rien qui paraît plus irréversible que le passé par définition le passé ne pouvait pas ne pas avoir lieu et donc derrière cette irréversibilité du passé quelles que soient les probabilités qui surviennent nous savons que l'avenir est improbable et le passé est certain il peut y avoir une tentation de donner dans cette irréversibilité un sens une finalité une direction et je suis toujours très frappé alors que pour les biologistes la théorie d'évolution du divan a fait que depuis longtemps l'idée de finalité d'intentionnalité de projet est hors du champ de la science encore une fois pas hors du champ de la pensée humaine mais hors du champ de la science en astrophysique il y a un certain nombre non négligeable de physiciens qui considèrent qui font le raisonnement suivant si les constantes à partir desquelles les relations de causalité à partir desquelles l'univers s'est construit avaient été très légèrement différentes nous ne serions pas là nous sommes là on peut dire donc ça montre bien qu'elles étaient telles qu'elles étaient sinon on ne serait pas là mais ils disent puisque c'était tellement improbable c'est que sans doute ils ne pouvaient pas en être autrement et donc il y a derrière ce qu'ils ont appelé un principe anthropique il y a quelque chose qui ressemble au mot final d'Aristote c'est à dire que d'une certaine façon dans l'enchaînement de ce qui s'est passé nous étions inévitablement là présents à l'arrivée donc il y a cette idée d'intentionalité qui revient pour un biologiste pour un évolutioniste c'est très étrange parce que on pourrait dire d'une autre manière nous tous dans cette salle nous tous sur la terre aujourd'hui tous les êtres vivants qui nous entourent sont le résultat la résultante d'un enchaînement d'événements totalement improbables sans doute plus improbables ou aussi improbables que la manière dont les constants de l'univers se sont trouvés réglés je m'explique depuis 3,5 à 4 milliards d'années si nous sommes là c'est que aucun de nos innombrables ancêtres est mort avant d'avoir eu au moins un descendant étant donné le nombre d'êtres vivants durant 3,5 milliards d'années qui sont morts avant de donner naissance à des descendants cette chaîne ininterrompue est extraordinairement improbable il se trouve qu'elle a eu lieu puisque nous sommes là est-ce que cela veut dire est-ce que cela suggère d'un point de vue scientifique qu'il ne pouvait pas en être autrement et que donc chaque génération des bactéries des levures des animaux des primates et des humains qui nous a donné naissance ne pouvaient pas ne pas faire que vous et moi et les abeilles qui sont là aujourd'hui apparaissent et donc ce principe anthropique en physique paraît très très étrange à un évolutionniste dans lequel le fait que nous soyons là ne nous dit rien sur le fait qu'il était inévitable ou qu'il était évitable que nous soyons là si c'est une chance ou si c'est quelque chose qui ne pouvait pas ne pas arriver il se trouve que nous sommes là donc il y a une difficulté peut-être qu'il est plus facile aujourd'hui dans le champ de la physique que dans le champ de la biologie et puis de mêler encore une fois ce qui est de l'ordre du domaine scientifique et ce qui est d'un autre ordre je voudrais juste faire un petit point parce qu'il me semble que la démarche scientifique qui est toujours présentée comme quelque chose ça a été dit du point de dogmatique de figé est une démarche non seulement qui est une démarche de questionnement permanent de dialogue permanent parce qu'il faut que d'autres puissent voir la même chose que ce que certains ont vu sinon c'est intéressant mais c'est pas de la science mais la science fait un postulat et ce postulat qui est extraordinairement fécond c'est que le monde est déterministe c'est que l'état du monde d'hier détermine l'état du monde d'aujourd'hui et que l'état du monde d'hier a été déterminé par l'état du monde d'avant-hier etc. et donc il y a un parti que les relations de cause à effet font que le passé détermine à déterminer l'avenir sans finalité l'enchaînement d'un autre côté nous posons comme postulat de la poursuite de la science beaucoup plus généralement comme postulat de ce que nous sommes mais comme postulat de la poursuite de la science que nous sommes entièrement libres d'explorer et d'interpréter ce que nous comprenons de la réalité en d'autres termes si une découverte scientifique est simplement la résultante pour le scientifique qui l'a fait de l'état du monde d'hier et d'avant-hier elle n'a pas d'autre valeur et de signification que de dire elle ne pouvait pas ne pas avoir lieu en raison de ce qui s'est passé avant et donc ce postulat de liberté qui donne son sens à la découverte scientifique la découverte scientifique c'est parce que on a été libres de découvrir d'interpréter de reproduire et non pas parce que c'est inévitable il est d'une certaine façon antagoniste antinomique de l'idée que le monde est entièrement déterminé et donc dans cette contradiction féconde nous sommes libres d'explorer les déterminismes qui façonnent l'univers et qui nous façonnent il y a quelque chose je dirais qui procède de l'ordre du Paris et je crois que cette antinomie et cette contradiction est féconde et donc au fond la démarche scientifique repose sur un double postulat et pas simplement sur un postulat de relation de causalité je crois que le fait de ne pas essayer là encore de penser que le monde n'est pas déterministe parce que nous sommes libres ou que nous ne sommes pas libres parce que le monde est déterministe vous savez que ça a été un débat théologique philosophique et c'est un débat parfois scientifique le fait de ne pas trancher de laisser cette contradiction cette contradiction ouverte est au coeur de la démarche humaine d'exploration du monde et au coeur de la démarche scientifique un mot sur les religions les spiritualités et sur le rapport avec ce que Axel Kahn a développé sur l'idée d'une démarche humaniste agnostique faisant ou posant le caractère sacré dans un sens non religieux de la personne la démarche religieuse et spirituelle pose me semble-t-il dans toutes les religions et toutes les spiritualités l'idée que nous sommes que chacun de nous est plus que ce qu'on peut en décrire en mesurer en comprendre et ce plus qu'on ne peut mesurer en comprendre c'est ce que les spiritualités ou le religieux appellent le sacré le divin ou l'âme ce qui en nous dépasse ce qu'on peut en comprendre le d'une certaine façon ça fonde l'idée d'égalité ainsi indépendamment de toutes nos différences ce qu'il y a en nous de plus important est cette dimension du divin sacré ou de l'âme ça veut dire que nous sommes égaux indépendamment de ce qu'on peut comprendre nous j'aurai un des risques et un des défauts de beaucoup de spiritualités et de beaucoup de religions c'est d'avoir considéré que c'est vrai pour certains mais c'est pas vrai pour tous et c'est comme beaucoup de cultures d'avoir fait des frontières entre ceux qu'on appelle nous ou nous autres et les autres et donc encore faut-il pour que cette démarche soit universelle considérer que ceux qui n'ont pas de religion qui ont d'autres religions ont le même caractère divin sacré ou la même âme que ceux qui les considèrent et les regardent vous savez qu'il y a eu des controverses pour savoir si certaines populations dans l'humanité ou certaines parties de l'humanité avaient les mêmes caractéristiques sacrées donc la démarche laïque ou la démarche agnostique est fondée sur la notion de droit de l'homme ce que nos amis canadiens français appellent les droits de la personne ce qui est sans doute plus intéressant les droits de l'homme parce que les droits de l'homme comme ils savaient dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 étaient vraiment des droits de l'homme parce qu'ils n'avaient pas de droit de la femme il a fallu attendre la fin des souvent guerres mondiales pour que la moitié de la population chez nous ait le droit de participer aux décisions collectives donc les droits de la personne la notion des droits humains si on fait la notion de l'anglais c'est cette idée là encore qu'il y a chez chacun au delà de ce qu'on peut mesurer comprendre déterminer modifier manipuler quelque chose que nous ne pouvons pas connaître mais qui est de valeur identique et qui fonde l'égalité c'est c'est cet inconnaissable qui fonde l'égalité à la différence me semble-t-il de la plupart des religions et des spiritualités on pose quelque chose qui dépasse de loin ce qui est visible ou compréhensible mais on le pose comme un manque c'est-à-dire qu'on ne le définit pas et donc il y a une démarche qui me semble à la fois rejoindre ce qu'a été la démarche religieuse la démarche sacrée la démarche spirituelle depuis l'eau de l'humanité mais avec une vocation affirmée un d'universalité et deux d'humilité c'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire chez chacun de nous nous ne savons pas ce que c'est mais nous posons que c'est essentiel je dirais presque le fait de ne pas savoir ce que c'est est essentiel simplement de le reconnaître de le reconnaître comme un manque Blanchot disait que penser c'est toujours penser le manque et parlant essayer d'amener ce manque à la parole il y a quelque chose je pense dans la démarche agnostique des droits de l'homme à la suite des guerres quelque chose qui est de la reconnaissance de ce manque qui est donc peut-être une démarche qui est fondée sur une humilité un mot peut-être aussi sur la laïcité puisque quand on parle de relations et tout à l'heure entre les marchands et les autres on ne parle pas d'autres démarches et la démarche on parle de laïcité il y a quelque chose qui me frappe vous savez que la laïcité est un concept évolutif il y a quelque chose qui me frappe c'est que la laïcité en principe c'est la séparation des religions et des dents donc c'est la séparation des décisions collectives de la liberté de pensée et de culte de chacun on a de plus en plus tendance on semble dire dans notre pays à considérer que la laïcité c'est l'exclusion du religieux ou de la pensée religieuse de l'espace public c'est très différent me semble-t-il de penser que c'est la présence du religieux dans l'espace public mais la non-prééminence du religieux ou la non-place particulière du religieux quand il s'agit de prendre des décisions ou l'élimination du religieux de l'espace public pourquoi je vous dis ça ? parce qu'il y a un exemple que nous connaissons bien Axel Kahn et moi-même dans lequel cette notion de la laïcité existe depuis 1983 c'est-à-dire depuis la création du comité consultatif national d'éthique le comité national consultatif national d'éthique qui comporte 40 personnes comporte parmi ses membres 5 personnes choisies par le président de la république depuis la création ça n'a jamais changé pour leur appartenance aux principales familles philosophiques et spirituelles vous voyez qu'elles ne sont pas dénominées il se trouve que traditionnellement c'est une personne appartenant à la famille catholique une personne appartenant à la famille protestante une personne appartenant à la famille du judaïsme et une à la famille qui est là c'est les principales familles philosophiques et spirituelles et l'idée c'est que non pas lorsque l'on fait de la science mais lorsque l'on se pose les questions du meilleur moyen d'utiliser les connaissances et les techniques biomédicales dans le respect de chacun il est important de dépasser l'expertise biomédicale c'est pour ça qu'il y a des philosophes des anthropologues des sociologues au comité consultatif mais c'est intéressant à considérer législateur depuis 1983 qu'il y ait même des personnes dont le regard est influencé pour partie a été construit pour partie par la familiarité avec une famille spirituelle ou avec une nourriture et donc je crois que c'est c'est une mise en en marche de la laïcité on n'a pas considéré que le comité consultatif national d'éthique ne devait surtout pas comporter de regards qui soient des regards spirituels mais comme tous les autres membres et bien il s'agit de regards qui n'ont aucune prépongérence par rapport aux autres la connaissance est essentielle elle est indispensable la comité consultatif national d'éthique qui s'occupe des questions d'éthique biomédicale qui ne comporterait ni médecin ni biologiste serait considéré comme illégitime la connaissance est nécessaire c'est le champ des possibilités et des contraintes en dehors de tous les rêves qu'on peut avoir mais il n'y a pas de comité consultatif qui soit légitime s'il est basé uniquement sur cette connaissance scientifique et médicale indispensable et donc l'idée c'est que quand on s'intéresse à ce qu'il y a de plus humain en chacun de nous lorsqu'on s'intéresse au respect lorsqu'on s'intéresse aux droits humains il faut dépasser inclure mais dépasser le regard scientifique et y ajouter les regards les plus divers puisque c'est le meilleur moyen au fond d'appréhender ce qu'il y a de plus multiple dans la façon de prendre en compte l'humain donc je suis surpris que notre société considère à la fois qu'il est bon que dans le comité consultatif national et l'éthique il y ait des membres qui aient ce regard et d'un autre côté que dans le reste de la société on considère que dès qu'il s'agit d'affaires collectives il faut surtout pas qu'il y ait de présence de regard religieux qui s'exprime un petit point là-dessus aussi il y a eu un débat lors du dernier renouvellement du comité consultatif national et l'éthique il y a eu des critiques virulentes par mes connaissances de ce qu'est le comité et de ce qu'est la loi je vous ai dit des membres nommés par le président de la République en fonction de leur appartenance aux principales familles spirituelles et religieuses et un certain nombre de gens ont dit mais il faut qu'il y ait des religieux au comité consultatif national et l'éthique il faut qu'il y ait des représentants des églises au comité consultatif national et l'éthique il faudrait qu'il y ait un prêtre un pasteur un rabbin et un imam le problème n'est pas du tout là encore de savoir ce que pense une institution religieuse puisqu'on peut très bien savoir ce que pense l'institution religieuse en écoutant ou en audition les personnes il s'agit d'avoir un regard qui est emprunt d'une certaine culture pour pouvoir participer à l'élaboration d'une intention commune la particularité du comité consultatif national et l'éthique comme son nom l'indique est d'être consultatif et donc on est dans la séparation des décisions et de la religion on est dans la présence du spirituel dans l'élaboration d'une réflexion consultative c'est à dire qui va aider la société à réfléchir je pense que cette idée de laïcité qui implique la coexistence de la non-coexistence de la démarche scientifique et de la démarche spirituelle qui la dépasse le très loin c'est intéressant de regarder comment elle est mise en musique dans différentes instances de notre société je pense que c'est important parce que la science est merveilleuse la science est extraordinaire la science ne cesse à la fois de nous bouleverser émotionnellement de nous bouleverser dans nos capacités de comprendre l'univers et de nous comprendre et dans les capacités qu'elle nous donne de modifier le monde et si on est intelligent et sage à notre bénéfice et non pas à notre détriment comme ça c'est parfois fait dans le passé mais la science Henri Atman avait écrit un petit livre dont le titre était la science est à l'inhumaine point d'interrogation c'est pas que la science soit inhumaine c'est ce que Martin Boubert dans un très beau livre écrit il y a un siècle qui s'appelle je et tu expliquait de la manière suivante Martin Boubert disait la science parle de ce qu'elle étudie comme d'un objet extérieur qu'on observe de l'extérieur la science est d'autant plus efficace qu'elle efface une partie de la singularité de ce qu'elle étudie la révolution newtonienne sidérante à l'époque c'est de dire que le comportement des planètes et le comportement d'une pierre qu'on jette sur notre terre répond aux mêmes lois et que donc indépendamment de la singularité de l'objet qu'on est en train d'étudier à condition de connaître sa masse et la distance par rapport aux autres masses et bien on comprend son comportement c'est une équation et dans une équation évidemment qui est extrêmement puissante pour expliquer un certain aspect de la réalité la singularité sa force c'est justement une très grande partie de la singularité des objets disparaît lorsqu'on le dit donc disparition de la singularité regard extérieur lorsqu'il s'agit d'étoiles de planètes de l'un train de sable c'est tout à fait passionnant lorsqu'il s'agit du vivant du humain ça peut être un peu plus sidérant et donc Martin Boubert disait que lorsque la science parle de nous ou de certaines de nos caractéristiques logiques elle dit il ou elle ou ceci ou cela c'est sa fécondité et sa force lorsque nous nous vivons nous nous vivons comme des personnes qui disent je qui disent tu qui attendent qu'on lui dise tu comme dans la table ronde précédente et qui essayent de construire un nous et Martin Boubert disait que le problème éthique majeur consiste à mettre à notre disposition ce que la science nous apprend de l'extérieur sur nous même et sur le monde pour le mettre à disposition de chacun comme un je comme un tu comme un nous et non pas d'instrumentaliser ou d'être tenté d'instrumentaliser les personnes en fonction de ce qu'on vient d'apprendre ou de ce qu'on croit avoir appris sur elle et donc cette démarche éthique consiste à essayer d'utiliser au mieux ce que nous apprend la science sur des déterminismes sur les relations de causalité pour le mettre à la disposition de la liberté c'est que Paul Ricoeur disait Paul Ricoeur disait on entre en éthique Paul Ricoeur disait même qu'on entre véritablement en éthique ce qui est quand même assez fort parce que je ne sais pas comment on entre forcément en éthique on entre véritablement en éthique c'est une affirmation on entre véritablement en éthique quant à l'affirmation par soi de sa liberté on ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit je veux que la liberté soit ajoutée d'une et donc c'est une notion inhabituelle de la liberté il y a cette notion de base que la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre c'est à dire que la liberté ne consiste pas à instrumentaliser la liberté de l'autre mais ce que dit Ricoeur du complexe c'est que ma liberté dépend de la liberté de l'autre et que la liberté de l'autre dépend en partie de ma liberté et que la liberté de l'autre je ne la connais pas et donc c'est une interrogation avant d'être une volonté de l'aider c'est à la fois une volonté de la faire vivre et une interrogation et c'est vrai pour vous vous ne connaissez pas ma liberté même si vous avez pour soucis qu'elle se construise et donc c'est encore une fois une démarche volontaire penser que la liberté comme la dignité comme le respect qu'on voit à chacun est premier mais c'est une démarche qui inscrit la liberté dans une forme de solidarité qui fait que la liberté est une aventure collective et pour moi d'ailleurs cette définition de la liberté par Ricoeur pourrait se substituer à elle seule à la devise de notre république liberté, égalité, fraternité liberté, évidemment égalité, la liberté de chacun est aussi importante que la mienne et fraternité parce que j'ai le souci de la liberté de l'autre et donc comment mettre la connaissance au service de la liberté de chacun comment mettre la recherche de sens au service de la liberté de chacun et donc je crois que encore une fois ces deux démarches essayer de comprendre au mieux la réalité du monde telle qu'elle peut être testée, manipulée rechercher le sens non seulement ne doivent pas essayer de primer l'une sur l'autre ou de se substituer l'une à l'autre mais doivent être mis au service de ce qui les dépasse toutes les deux en tout cas dans une approche telle que du sacré telle que je l'ai présenté dans une version agnostique et laïque c'est à dire la liberté de chacun on va au fond contraindre la liberté de l'autre au nom de ce que nous croyons être ceux qui conviendraient peut-être pour terminer sur ce plan et encore une fois la réalité est trop riche pour être par une seule architecture et l'histoire nous montre que quand on essaye de réduire la réalité à une seule architecture quelle qu'elle soit qu'elle soit religieuse qu'elle soit historique qu'elle soit sociologique qu'elle soit scientifique et bien en général on conduit à des désastres tout simplement parce qu'on instrumentalise l'ensemble en fonction d'une grille-lecture que les grille-lectures servent à l'émergence de la liberté envers que les collectives et non pas qu'elles réduisent et je pense que la pluralité des grille-lectures chacune dans son champ est une façon de mettre en relief par défaut la complexité de nos relations et donc la difficulté de manifester un respect un dernier mot ça j'ai toujours trouvé frappant que lorsque l'on veut exprimer de la manière la plus forte le respect que l'on porte à un être humain on utilise le terme de personne vous savez que étymologiquement le mot de personne désigne le masque que portaient les acteurs du théâtre antique c'est à dire d'une certaine façon ceux qui masquaient leur visage et donc dire que on respecte d'autant plus l'être humain parce que c'est une personne c'est je crois dire que l'on pose comme inconnaissable ce qu'il y a d'essentiel de plus singulier de plus unique et de plus universel en chacun de nous et donc il y a cette forme de respect et je crois que toutes les formes d'exploration du monde de la réalité il s'agisse de l'art il s'agisse de la philosophie il s'agisse de la science il s'agisse de l'espianicalité devraient encore une fois s'arrêter ou se mettre au service de ce respect de cette part d'inconnaissable qu'aucune de nos cris de lecture ne permet de 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 comprendre ou en tout cas qu'aucune ne peut résumer à elle seule merci beaucoup